et bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous présenter ma prochaine projet qui se papier et à partir de janvier dès qu'il pleut je vais dans l'atelier en train de le fabriquer donc on va le voir naître en 2017 alors ça s'appelle une chenille à poules alors on a fait le tour de la question des tracteurs à poules je trouve que c'est assez catastrophique c'est très 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 difficile à concevoir et à réaliser pour que ce soit bien pour les poules c'est trop restreint il faut plus de place que trois mètres carrés pour quelques poules elle peut pas courir et au moins d'habiter à wimbledon ou sur un parcours de golf il ya toujours un trou quelque part et les poules sortent donc on a renoncé au tracteur à poules il y a 18 mois quand même et on a acheté du gréage à poules déplacables qu'on a fabriqué un poulailler de bonne qualité que vous avez vu dans une vidéo précédente et les poules elles bougent tous les semaines tous les dix jours selon le parcours selon la saison et on créé on a acheté encore une deuxième rouleau car le déplacement pour bouger il faut débroussayer le parcours tracer le parcours poser le grillage puis bouger les poules d'un parcours à l'autre et en attendant soit elles tentant à travailler autour elles sont fermées dans le poulailler et elle s'énerve soit on les lâche et on finit par pour aller jusqu'au potager il faut tous les enfants dans les parages pour les empêcher d'aller détruire le travail qu'on a déjà fait de plantation donc deux rouleaux ça commence à faire des investissements et on peut créer le deuxième parc parc et après juste ouvrir les lâcher le matin ouvrir le grillage des deux parcs faire un petit couloir entre deux partir avec quelque chose de yam yam comme une saut de grains ou un peu de pelure de pommes de terre et les faire aller d'un parc à l'autre et une fois qu'elles sont dans le deuxième parc en train de manger les friandises aller chercher le poulailler et bouger le poulailler d'une part qu'à l'autre donc ça actuellement ça nous donne allez une heure de travail trois quarts d'heure je conseille à roder trois quarts d'heure travail tous les entre tous les sept et tous les dix jours pour bouger douze poules d'une parcours à l'autre pour pas qu'elles fatiguent le terrain et pour qu'elles soient en bonne santé et pour qu'elles mangent moins de grains mais maintenant je veux avancer je veux utiliser cette énergie des poules pour créer des haies ressourcières pour diviser le terrain avec des haies pour créer des parcs pérennes pérennes parce qu'on est dans la permaculture et on veut progressivement éliminer du travail mais pour éliminer du travail il va falloir que je m'en crée donc là le chenille à poules elle se présente comme ci un module poulailler avec des petites roues parce qu'elle va être lourde et cette fois-ci elle va déplacer avec des poules dedans parce que si je crée ma tunnel et j'essaie de faire rentrer mes poules dans le tunnel je vais passer ma journée et je vais pas y arriver donc une porte guillotine qui donne sur le parcours et cette module poulailler elle fait deux mètres par un mètre cinquante avec une petite pendoire ici trois places pour qu'elle puisse pendre et les perchoirs à l'intérieur une toiture qui s'enlève fabriquée avec une matière isolant peut-être de la liège où je vais faire des panneaux sandwich avec une matière que je trouve à côté de chez moi et ça ça peut s'enlever pour nettoyer le tout fabriquer en ferraille avec un plancher avec plusieurs couches d'une peinture anti rouille car animal et ferraille ou fumier et ferraille égale pourriture de ferraille rapidos et à partir de là on ajoute les modules alors les modules elles ont des petites pattes qui dépassent donc on va les enfoncer dans le sol comme ça il n'y aura pas de trous pour les pour les poudini ça c'est pour croiser avec houdini et on va faire dix huit mètres de parcours en tout et chaque module fera aussi un mètre cinquante de large mais un mètre de long le dessin n'est pas à l'échelle on a l'impression qu'elles font la même longueur que poulailler mais font un mètre de long donc on peut le matin décrocher décrocher le parti poulailler aller le placer dans son prochain emplacement amener les premiers deux trois modules et les coller dessus prendre le bouchon de fin du parcours et le coller dessus et lâcher l'épaule et au moins elle peut sortir et elles n'ont pas cette stress dès que vous dès que nous entend dans les parages à l'intérieur et ça finit par foutre le bordel et quand tu ouvres le poulailler ça sort comme une cascade donc bouge les trois modules mais le bouchon de fin de parcours et après on peut tranquillement ajouter le reste du parcours et une fois qu'il est complète on prend le bouchon de fin de parcours on le sort et on le place au fin du parcours ça fait que les poules les ont 27 mètres carrés pour se promener pour gratter pendant trois jours mais certains des modules vont avoir une toiture occulte imperméable soit en tol fine peint soit en matière jaune écran de sous toiture et dans ces modules là il va voir une gouttière ça va être des tubes de ferraille découpés en deux aussi par un tirouille qui fait que quand il pleut de chaque côté les deux obrévoirs vont se remplir et quand il pleut pas je peux venir avec une érosoire et remplir les obrévoirs sans ouvrir le parcours voilà donc l'idée c'est que tous les trois jours j'ai une heure de travail pour déplacer les poules d'un endroit à l'autre donc il faut que je calcule en amont dans quelle séquence je vais les déplacer alors vu d'en haut on peut dessiner un peu ce qu'on veut on va voir des modules d'un mètre comme ça plus les modules 90 degrés 45 degrés 22 et demi donc ça va me permettre de dessiner plus ou moins sur les courbes de niveau sur un grand terrain donc je vais pouvoir tracer les courbes de niveau et mettre des piquets en amont et après poser ma chenille à poules sur la courbe de niveau alors sur les 18 il va avoir quatre modules qui ont la toiture et les gouttières de préférence je mettrai deux ici à côté le poulailler donc les jours vraiment effet très mauvais avec le prix horizontal à l'english les poules peuvent sortir gratter un peu un peu manger un peu boire sans être enfermé dans le poulailler toute la journée que les poules ont tendance à faire ça quand effet très mauvais s'il n'y a pas d'arbre s'il n'y a pas d'abri donc un préau mais aussi voilà les jours de ce grand soleil les jours de grand vent avant pouvoir se mettre à l'ombre aussi au bout du parcours et tous les modules qui tournent les 45 les 22 et les 90 vont être couverts aussi donc ça fait des coins où les poules pour se réfugier des éléments alors en déploiement il va voir deux fonctionnements il va voir un fonctionnement hivernel et il va avoir un fonctionnement estival alors le fonctionnement hivernel ça va être pour préparer les bandes de terrain qui vont devenir soit des baissières soit des lignes d'arbres avec des avec des haies plantées entre les arbres donc dans un premier temps pour suivre un peu de logique de succession et planter un arbre et pour pas de place fait pas beaucoup d'hommes c'est un jeune arbre donc on peut cultiver en dessous et dans les essais que j'ai fait depuis trois ans et les mieux de préparer le terrain en amont est pas juste foutre un arbre au milieu du prairie tout seul donc un déploiement on va déployer la chenille à poule là juste pour le démo ce papier j'ai fait ligne droite mais ça peut être sur une courbe et on va le mettre trois jours et après on va le décaler d'un pas et on va le mettre trois jours et on va le décaler d'un pas et on va le mettre de nouveau trois jours pendant les derniers trois jours il faut apporter de la matière organique ici et mettre 30 cm de matière organique foin feuilles mortes tente de gazon paille je mettrais pas du brf ni du ni du broyard de bois dans la première année et mulcher cette bande qui est déjà débroussaillée et les poules ont déjà transformé toute cette matière herbe en fumier pendant cette pendant ces neuf jours donc on a une zone qui commence à être azoté et on a 4 mètres 50 de débroussaillé par 18 mètres de long ça nous fait deux chemins pour pouvoir venir s'occuper de cette bande de culture isolée parce que ces bandes de culture vont être des haies donc elles vont finir par dessiner des parcelles de 500 à 600 mètres carrés donc elle va être loin lointaine les uns des autres alors une fois que le mulch il est posé on va remettre le chenille à poules sur la ligne de milieu pendant six jours comme ça avant cassé le mulch avant de travailler elles vont mettre davantage de crocs dedans et ça va nous commence ça va commencer à nous faire un mulch bien riche prêt à faire les cultures et après on va bouger on va aller soit continuer la ligne ou soit aller démarrer une autre ligne donc ça fait en tout qu'on a besoin de chenilles à poules en place pendant quinze jours alors pour moi la période hivernale où je peux faire ça où la végétation elle est assez au repos pour pouvoir mettre en place ces bonnes mulch c'est du 1er novembre jusqu'au 28 février à quelques jours près donc ça fait que pendant cette période là j'ai huit périodes de quinze jours donc je vais avoir 18 mètres fois un mètre cinquante est égal à 27 mètres carrés et dans cette 27 mètres carrés je peux mettre 52 pieds de pommes de terre en les mettant en quinconce comme ça alors avant de planter les pommes de terre à partir du février ou à partir du moment où les bonnes sont sont finies la première préparation est finie je vais venir et faire les interventions où je vais enlever un bout de mulch l'amener au bout errer le sol apporter du calcaire sous forme de coquilles de rites coquilles de rites broyées et apporter quand même un petit apport de fumier de vache ou de compost remettre le mulch errer faire des apports bouger le mulch et arriver au bout j'ai quelques heures de travail à faire sur chaque bande pour errer la terre et finir la préparation une fois que ça c'est fait à partir du fin février je vais ramener le chenille à poules dessous pendant encore trois jours donc ça va m'amener jusqu'au fin mars et une fois que le chenille pour les parties je crée des nids pour les pommes de terre dans le mulch et je vais planter les pommes de terre alors ça ça devrait me faire en prenant les mauvais années et des bonnes années comme moyen 52 kg de pommes de terre alors x 8 ça nous fait 416 kg de pommes de terre et on a préparé 144 m2 de terrain cultivable pour faire les cultures après et on a eu des oeufs tout du long alors une chenille à poules avec 12 poules dedans et une coque si les poules pendent un oeuf tous les deux jours on va être à 2000 et quelques oeufs par an une fois que les patates sont finies on va successionner avec les cultures d'hiver et pendant le premier hiver on va planter sur chacun de ces bandes là trois arbres ces trois arbres vont mettre entre 5 et 10 ans pour aboutir et commencer à faire de l'ombre donc on va continuer avec ce que j'appelle du maraîchage opportuniste en bas et commencer à mettre en place des vivaces, la consoute B14, des jonquilles, de la ciboulette, des plantes vivaces, des aromates etc etc et on va continuer de cultiver un maximum de légumineuses en dessous pour booster les arbres et faire vivre tout ça donc on peut avancer et mettre en place ces lignes là avec cet outil et produire en même temps alors en été on change de fonctionnement donc on revient sur nos poules qui sont en grillage déplaçable c'est des rouleaux de 50 mètres donc ça fait des carrés de 12 mètres 50 par 12 mètres 50 à peu près comme c'est tout modulable selon la situation des fois on a un beau rectangle mais des fois avec les courbes de niveau le prairie qu'on a dessiné il va voir ce forme là aussi donc on peut, si ça c'est notre prairie de 600 mètres carrés qui est destiné un jour à recevoir les vaches mais je peux quand même l'utiliser en attendant en le coupant en morceaux et débrossailler parce qu'à partir de fin mars l'herbe commence à pousser et je ne peux pas poser le grillage sans débrossailler je peux débrosser avec les poules pour me préparer les parcs et l'année d'après multiplier mes chenilles à poules et envisager qu'au bout de 3 ans j'ai 4 chenilles à poules qui me permet de débrossailler la parc de 500 mètres carrés et commencer à mettre 2 vaches jersey dedans voilà c'est ce qui est prévu, ce qui démarre cette année j'espère que ça va être aussi abondant que prévu et je vais vous tenir au courant au fur et à mesure que j'avance avec le projet bonne journée débrouille – Sous-titrage FR 2021